Musique Musique Salut à tous C'est le petit plateau On se retrouve pour un numéro spécial Un numéro spécial vidéo Où ça Alexis ? Bah écoutez Regardez Le pavé Le pavé plat Le paysage Paris-Roubaix bien sûr L'enfer du nord On va vous faire revivre Eh bien cette atmosphère Si particulière Dans ce secteur pavé L'un des plus célèbres évidemment Monts-en-Pével Et on espère que ça va vous plaire Allez venez avec nous Musique 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 Alexi on est ici donc Monts-en-Pével Tout le monde sait Que ça peut être un secteur décisif Mais explique nous un peu Pourquoi ça peut être un secteur décisif ? Déjà il est extrêmement long Le pavé est en mauvais état Et puis regardez Excusez-moi On voit ici La fin du secteur Il est en faux plat montant C'est extrêmement compliqué Quand on a deux kilomètres Dans les pattes de pavé Et souvenez-vous L'année dernière C'est ici que Walt Van Aert Avait placé son accélération Ce qui est très compliqué aussi A Monts-en-Pével C'est que déjà ici Ça monte un petit peu Et alors à la sortie Du secteur On a un tournoi en angle droit Donc déjà il faut relancer Et alors vous voyez C'est même plus un faux plat C'est carrément une montée sur la fin Il faut encore avoir la force Pour remettre Et figurez-vous que certains Passent petits plateaux Comme nous À la fin de ce secteur Tellement c'est compliqué Tellement c'est casse-pâte Moi Paris-Roubaix Les gars Je sais pas vous Moi ça m'évoque Tout de suite Tom Bonhomme Bon c'est un peu facile Comme nom Mais ce qui est comique C'est que je t'ai fan de Tom Bonhomme Il gagne quatre fois Et moi je me souviens De deux fois où il gagne pas Alors la défaite face à Eman On oublie Voilà ça s'arrête là J'en parle plus Mais je me souviens surtout De son premier Roubaix Où il fait troisième Derrière musée Et une capille Et là Pour moi il déclabousse La course de sa classe C'était incroyable On savait qu'on tenait un champion Et donc voilà C'est vraiment les deux souvenirs que j'ai Et j'ai un souvenir de Bonhomme Qui fait un solo Mais tant pis Si je passe pour un con Je sais plus C'est sur le run Sur Roubaix Où il fait 40-60 km tout seul Et j'ai l'impression Que c'est vraiment Dire à Cancellara Que je peux faire ça en solo Et que je suis comme toi Voilà C'est des souvenirs que j'ai vraiment Ça de Roubaix Il y avait une dynastie Dans les années 90-2000 Enfin début 2000 Avec l'équipe de Patrick Lefeu Et Johan Musset Notamment Pour Roubaix Forcément On se rappelle tous Le Lyon des Flandres Le vrai Lyon des Flandres Pour nous Il avait chuté Dans la trouée d'Arembert On ne croyait pas lui Pour le cyclisme Toujours Il est revenu Il a regagné Et il vient parachever Un tableau Dans ce temps extraordinaire On pense à Franco Ballerini A Néa Tafi Tous ces gars De cette équipe Mapei EGB Qui était clairement Au-dessus du lot Les choses ont bien changé Aujourd'hui C'est plus tellement L'équipe qu'on va suivre Moi c'est le souvenir De quand j'étais moi C'est ça C'était Blanche Le Pâques A regarder les Mapei Ils gagnent pas le monde Par contre les amis Bon on a eu l'épisode Sur Roubaix Il était plus court J'ai pas fait l'anecdote Bon elle est pas très longue Mais mon anecdote Elle date de 1936 Ça fait un petit temps maintenant Je me souviens Mon papi me parlait souvent Des Maas Pas la bière Mais de Romain Maas Et de Silver Maas Je pense que c'est Silver Maas Qui gagne deux fois le tour Et Romain une fois Ils sont pas du tout liés Ils sont pas du tout De la même famille Mon papi me disait souvent Que si on a une seconde guerre mondiale Ils en auraient Ils en auraient gagné tous Au moins trois Tous les deux Au moins trois tours Et Romain Romain Maas En 1936 Arrive à Paris-Roubaix Pas favori Parce qu'il sprint pas très bien Il arrive Il arrive Sur le vélodrome Avec un français Speicher Il sprint Et il le bat au sprint Ce qui était absolument Pas du tout prévisible Tout le monde Le voyait perdre au sprint Et figurez-vous Que je pense que C'était tellement ancré Dans la pensée Dans l'imagination Des gens qui perdraient au sprint Ce qu'il a été annoncé Perdant Il a été annoncé deuxième Et encore A l'heure actuelle Il est deuxième De Paris-Roubaix Alors qu'on voit très bien Sur la définition Ce qu'il a gagné Il a jamais été reclassé Premier de ce Paris-Roubaix Alors qu'il a gagné Alors Damien Il faut savoir quand même Il faut le dire Pour nos auditeurs Nos spectateurs Nous avons une star avec nous Oui Le super combatif Du Tour des Vosges Du Tour des Vosges 2022 Qui est belge Donc un belge Donc un non français Dis-nous en langue Plutôt comme ça Qui prend le super combatif Du Tour des Vosges Alors là C'est que c'était bien mérité Tadam Beaux maillots Bon alors Bon maillot Peut-être Est-ce que je dois préciser Avec un petit bide Mais ça c'est parce que Voilà En fin de saison C'était 2022 Est-ce que je dois préciser Qu'il n'y avait que des Belges Le Tour des Vosges 2022 Peut-être Non tu ne dois pas Élu par mes pères Voilà A défaut d'être bons Les combatifs Alors Alexis On ne le voit pas Enfin on le voit Mais dans le fond Il y a L'hélicoptère Ils arrivent Mon cœur Vend aussi vite Vend aussi vite Que l'hélicoptère Je suis en plein stress Allé 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 Il est où Arnaud ? Il est où Arnaud ? Il est où Arnaud ? Ouais ! Allez Arnaud ! Il est où Arnaud ? Il va ranger ! Il va ranger ! C'est la gagne ! C'est la gagne ! C'est la gagne ! Oh ! Oh mon nom ! Oh mon nom ! Oh mon nom ! Voilà ! Oh mon nom ! Oh mon nom ! Il est où Arnaud ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous on s'est bien amusés, on espère vous aussi Et maintenant les Flandriennes se referment On va passer désormais à un autre chapitre Celui des Ardennaises On va parler très rapidement dans le petit plateau On se retrouve très vite sur le compte Twitter Mais également sur les comptes Spotify, Youtube Ou encore Apple Podcast A très bientôt sur le petit plateau Salut, à bientôt Ciao ! Sous-titrage ST' 501